Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, précisément dans le Livre de la Genèse, le chapitre 28, le verset 15. Genèse, le chapitre 28, le verset 15. Si vous y êtes, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, pour la lecture de la Parole. Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Genèse, le chapitre 28, le verset 15. La Bible dit ici, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai le point, que je l'ai exécuté, ce que je te dis. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai le point, que je n'ai exécuté ce que je te dis, Je ne t'abandonne pas, mais je ne t'abandonne pas, mais je ne t'abandonne pas, je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonne pas ce matin. Je t'abandonne pas ce matin. Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Je ne t'abandonne pas ce qui est le passé. Je ne t'abandonne pas ce matin. Il y avait une personne, un homme, un ami, qui avait un enfant, qui ne t'abandonne pas. A une certaine étape de la croissance de cet enfant, il a commencé à devier. L'enfant a commencé à ne plus aller à l'école. L'enfant a commencé à s'adonner à certaines mauvaises choses. L'enfant était devenu terrible. Le pain était un chrétien. Donc il a décidé de prier pour son fils. Il n'y a rien qui a abandonné le roi. Mais quelque chose va se passer. Chaque fois que le père priait pour son enfant, la situation de l'enfant s'empirait. L'enfant devenait de plus en plus désobéissant. La situation de l'enfant s'empirait. Pourquoi cela ? Il faudrait que vous sachiez quelque chose. Dans chaque bataille de votre vie, l'ennemi est là pour vous décourager. Dans chaque étape de votre vie, dans chaque étape de votre vie, l'enfant s'empirait. L'ennemi est là pour vous décourager. Quand vous engagez une lutte, ils vous démoralisent. En vous faisant croire que votre situation ne sera jamais résolue. vous député toujours à mon âge. Et à ce niveau-là, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Et vous avez l'impression de vous faire des choses qui sont en loutes. Vous avez l'impression d'attendre la prière. Vous avez l'impression d'attendre un peu. Vous avez l'impression d'attendre la prière. Vous avez l'impression d'attendre la prière. Vous avez l'impression d'attendre la prière. parce qu'il a réussi à vous faire croire que la situation dans laquelle vous vous tenez la prière ne peut rien faire la situation dans laquelle vous vous tenez n'a aucune issue alors il n'y gagne pas de mensonges mais lorsque de tels proches présentent à vous n'abandonnez pas j'espère qu'on me suit lorsque de tels proches se présentent à vous n'abandonnez pas persévérez dans la prière ayez la confiance en Dieu il ne faudra pas que votre confiance fasse votre confiance en Dieu doit rester intacte comme le Seigneur malgré tout ce qui peut se passer autour de vous vous comprenez ça pourquoi ? parce qu'en fin de compte c'est Dieu qui gagne toujours Jésus est toujours victorieux quand il commence quelque chose il la sert toujours sa promesse est de vous bénir vous et votre famille alors sachez qu'il accomplira ce qu'il dit il est le bonheur il est le bonheur seulement vous ne tenez pas abandonner il est le bonheur 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 et c'est ce que c'est ce qu'a fait le père de cet enfant il est le bonheur il est le bonheur chaque fois qu'il vient de la situation il est le bonheur c'est vrai il est le bonheur il est le bonheur il savait que le Dieu qu'il sait c'est un Dieu qui tient toujours ses promesses le Dieu qu'il sait quand il commence quelque chose il l'achève toujours donc il a persévéré dans la prière il n'a pas regardé à la situation de l'enfant qui s'en fait il a persévéré dans la prière et à un moment donné l'enfant a recommencé à aller à l'école l'enfant a recommencé à revenir sur le droit chemin l'enfant a recommencé à bien se comporter aujourd'hui cet enfant est mec quelle est la clé de la victoire de ce père il a refusé d'abandonner il a continué à espérer jusqu'à la victoire il a peut-être traversé des temps de découragement mais il n'a pas baissé les bras il a peut-être eu des doutes mais il ne s'est pas résigné à l'échec il pria Dieu jusqu'à l'accomplissement de sa promesse aujourd'hui quand je regarde l'église beaucoup ont des rêves irréalisés beaucoup ont des rêves inachetés beaucoup ont des projets irréalisés ils sont pas busy mais vous avez tendance à vous décourager vous ne pas dire que beaucoup même sont découragés c'est moins que vous c'est moins que vous le saint escrit te dit 3 choses si le saint escrit te dit premièrement Et si on tourne à notre tour sur pipi, ramenez la slamme. Et l'éloignement, vous dites que vous vous vivez. Qu'est-ce que ça ? La slamme de la foi. Il n'y a pas pour vous vivez, mais qui va vous vivez ? Troisièmement, le Saint-Esprit m'en va te dire Attends dans la confiance. Léguer le bout, s'il y a poids. Troisièmement, le Saint-Esprit m'en va te dire Va jusqu'au bout de l'accomplissement. Troisièmement, si on tourne à notre tour, va jusqu'au bout de l'accomplissement. Si ces trois choses sont réunies dans ta vie. Et si ces trois choses sont réunies dans ta vie. Et si ces trois choses sont réunies dans ta vie. Tu verras que les choses iront de mieux en mieux pour toi. Mais avant d'aller plus loin. Voyons un peu le contexte de notre texte d'art. Et je l'aimerais bien que vous viendriez. Amen. A Béthel Jacob a rencontré Dieu. Et Béthel est à Jacob, c'est quoi ? Mais les avant. Jacob a eu un songe. Et dans ce songe, Jacob a vu une échelle ou un escalier. Qui montait de la terre, qui quittait de la terre jusqu'au ciel. Et ce songe symbolisait La communion réelle entre Dieu. Dans sa gloire. Et l'homme dans sa solitude. Et donc à partir de ce songe. Et l'homme pouvait avoir une communion avec Dieu. Et l'homme pouvait avoir une relation avec Dieu. Et l'homme pouvait échanger avec Dieu. Et l'homme pouvait échanger avec Dieu. Jacob passait par des moments difficiles. Jacob regrettait son passé. Et il regrettait tout ce qu'il avait lui a fait de mal. Et il s'ouvre ça. Et il s'ouvre ça. Jacob se posait des questions quant à son avenir. Parce que pour lui son avenir était incertain. Et c'est dans cette circonstance là. C'est dans ce temps de questionnement là. Que Dieu va se révéler à Jacob. Dieu va se révéler à Jacob. Dieu va se révéler une alliance avec Jacob. De la même manière. Dieu va se révéler avec Abraham et Isaac. De cette même manière. Dieu va se révéler avec Jacob. Et cette alliance là. Nous pouvons la regrouper en 4 promesses. La première promesse. c'est la promesse de sa présence Dieu m'a dit à chacun je suis avec toi je suis avec toi la deuxième promesse c'est la promesse de sécurité Dieu m'a dit à chacun je te garderai partout la troisième promesse c'est une promesse de direction je te ramènerai dans ce pays maintenant je te ramènerai dans ce pays la quatrième promesse Dieu m'a dit à chacun je vais t'abandonner le point maintenant je vais exécuter ce que je te dis ça c'est une promesse de garantie personnelle il y a un goût de mine car il y a un goût je vais t'abandonner le point tant que je n'ai exécuté ce que je te dis donc Jacob va prendre conscience de la présence de Dieu à l'endroit où il se trouvait comme il a été convaincu d'avoir parlé avec Dieu il a décidé de changer le nom du lieu où il se trouvait le nom du lieu où il se trouvait il s'appelait l'usa il y a un goût de l'us qui veut dire la séparation l'us qui veut dire la séparation l'us qui veut dire Jacob va changer l'us en béthènes dans un coin de l'us qui veut dire la maison de l'éthiâme béthènes c'est la maison de l'éthiâme la maison de l'éthiâme maintenant quel est le but de ce désastre ce matin ? qu'est-ce que j'aimerais que tu comprennes ce matin ? je voudrais que vous compreniez qu'avec Dieu il n'y a pas de point de suspension avec Dieu il n'y a pas de point de suspension avec Dieu il n'y a pas de rêve qui ne se réalise pas lorsqu'il met un projet dans votre coeur il va jusqu'au bout vous devez construire ça et vous nez pas de point de suspension Amen Troisième moment raliman la fiam regarde mon voisin TELE, raliman la fiam il n'y a pas de point de cas il s'agit ici de la forme de la foi qui n'éteint pas qui nous emmène l'attaque dans nous, qui nous conduit à la victoire pour résumer, c'est le char que j'ai sous-joué, je vous parle ce matin Dieu nous invite à marcher par la foi afin que nous puissions voir se réaliser cette promesse dans notre vie et la première bataille que nous devons mener, la Bible se situe au niveau de nos pensées c'est là que se trouve la première bataille que nous devons mener nous devons commencer à voir la victoire au lieu de l'échec nous devons commencer à voir le succès au lieu de l'échec nous devons commencer à voir la prospérité au lieu de la pauvreté tout commence par les pensées est-ce que quelqu'un peut commencer par changer ses pensées qu'est-ce qui te traverse l'esprit ce matin est-ce que bonne pensée et est-ce que la mauvaise pensée et est-ce que la mauvaise pensée faites tout pour être animé de bonnes pensées il faut t'envoyer ta mauvaise pensée si la mauvaise pensée vient il faut la refuser au vampire et commence à proclamer de bonnes paroles la paroles de prospérité Paroles de bénédiction, paroles de succès, refusent la mauvaise pension, dites-vous, vous avez droit aux bénédictions surnaturelles de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas que les bénédictions surnaturelles de Dieu sont pour eux. Tu es chrétien, tu ne crois pas aux bénédictions surnaturelles de Dieu, tu ne penses pas que Dieu peut t'amener à un certain niveau, change de mentalité frère, change de mentalité soeur, dites-toi, dites-toi, moi aussi j'ai droit aux bénédictions surnaturelles de Dieu. Il commence à l'engrace en Dieu, avance pour tout ce qu'il fait pour toi. Il commence à l'engrace en Dieu. Arrêtez de penser que le bonheur c'est pour les autres. Arrêtez de penser que le bonheur ce n'est pas pour toi. Le bonheur c'est aussi 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 pour toi. Il dit que le bonheur c'est aussi pour toi. Refuse d'en mettre au buté. Il dit que le bonheur c'est pour ta pauvreté. Et toi de renom. Amen. Amen. Cela me fait penser à l'histoire d'Esther et de Mardoché. C'est un exemple formidable. Esther a été enceline très tôt. Et elle a été revue par son cousin Mardoché. Mardoché était de ses serviteurs. Chez le roi Assyrus. En Perse. Ils avaient une situation précaire j'allais dire. Là ils avaient des chambres. Leur foi en Dieu. Leur confiance en Dieu. Malgré tout ce qui se passait dans leur vie. Rien ne pouvait les arracher. Le roi Assyrus. Il était marié. Amen. Il était marié. Un jour sa femme l'a désobé. Donc il a décidé de prendre une autre femme. Et son regard va se porter sur Estelle. Là il était marié. 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 qui est découragé qui pense que le bonheur, ce n'est plus pour lui Rami Laska l'évanouïdique pour vous est-ce que tu comprends ça ? Rami Laska l'évanouïdique pour vous parce que ce que Dieu a fait pour Estelle il est toujours prêt à le faire de toi c'est comme ça, c'est comme ça Estelle du jour au lendemain est devenue reine la reine de Perse Rimkwaka Perse Rimkwaka Alléluia Alléluia et dans ce royaume il y a d'un homme méchant et il a sur le monde nommé Haman est-ce que tu dis Haman ? Haman était un empêche quand il se présentait tout le monde s'inclinait tout le monde se procède mais chaque fois qu'il se présentait devant Margosé Margosé a toujours refusé de se procède l'évanouïdique accroché a toujours dit je ne vais jamais me procède devant l'éternel 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 nous devons nous procède l'éternel 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 Margosé a toujours refusé de se procède l'éternel 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 est-ce que tu peux réunir ta foi ? l'éternel 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 c'est un peu l'éternel et Maman va monter un complot vous avez dit au roi Assyria il y a un peuple qui ne respecte pas tes lois il faut qu'on extermine ce peuple on détruite ce peuple et le roi aussi va donner feu vert il ne savait pas que sa femme Esther était israélienne il a voté la loi il a même donné le jour quand Mardoché a pris ça il est rapidement allé voir Esther il est Esther va dire au roi Assyria de lutter pour nous de nous défendre sinon ton peuple sera tous extérieurs elle sera tous extérieurs mais il y a un problème personne ne pouvait entrer chez le roi sans que le roi ne l'ait appelé et cette loi la s'appliquait aussi à sa femme Esther elle se mettait dans son palais et Mardochéus aussi était dans son palais comment faire comment faire Esther dit j'ai coupé alléluia peut-être que la foi d'Esther va l'ancien peuple a eu un peu peur pour réanimer sa flamme pour réanimer sa flamme pour se rassurer d'abord on prend 3 jours de chair bâti au peuple on prend 3 jours de chair et après ces 3 jours je dirai ce droit mais quand tu vois les 3 jours sont passés et elle va aller se présenter 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 il y a un soldat déjà qui a vendu son épais père a tué et elle sera de vous au plus fou dans le projet et même quand le roi s'est arrivé rapidement et il a abandonné son cerf des corps je lui donne la permission 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 et elle a dit au roi je te invite à un banquet je te invite à une réception je te invite à une réception mais il ne faut pas se russier je vais venir avec Amman Amman était content le roi était content ils sont tous allés au banquet le premier joie n'a bien dit et ils ont bien mangé ils sont bien venus ils sont allés chez eux le lendemain ils sont revenus c'est pas maintenant qu'elle sera dit au roi il y a un membre qui est contre mon peuple le roi m'a dit qu'il ose il y a des lignes pour vous et c'est là c'est Amman il y a Amman et le roi va dire automatiquement j'entends la mort d'Aman et il va voter encore de votre roi pour que les israelites lui s'est défendre c'est comme cela que les israelites n'ont pas tous été extérieurs il y a des lignes pour vous Amen peu importe la situation dans laquelle tu te trouves même si tu trouves que ta situation est chaotique il n'est pas possible je n'est pas possible que tu me sens je viens simplement te dire avec Dieu tout est possible quand je commence quelque chose tu la cherches toujours pas de même est-ce que tu te miseras ? est-ce que tu te miseras ? est-ce que tu me trouves à la tête ? je n'ai pas encore vu ? le roi m'a dit qu'il m'a coché et il est venu à la douceur des gens mecs après moi c'est toi c'est toi c'est toi Alléluia après moi c'est toi c'est toi malgré les situations difficiles de ma coché à travers il est resté ferme en Dieu Dieu a fini par le recombrocher oui c'est toi c'est toi il est venu à l'un des gens les plus influents de presse par rapport à cette histoire il y a Bennett qui dit qu'il y a plus chaud il dit que cette histoire comporte des trames et des contraintes des roues à l'intérieur des roues des circonstances contéchantes et il finit par dire que cette histoire d'espoir c'est toute interférence qui a accompli le plan de la vie de Dieu Alléluia et qui va au point de quant à la vie de la bouche et qui va à la pivasser 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 ça veut que tout ce qui s'est passé c'est tout j'ai vu c'est l'amour et mon amin je vais à la pivasser je veux simplement te dire je vais à la pivasser tout ce qui se passe actuellement dans ta vie et Cela fait partie du plan de Dieu Pour t'amener à un avenir Pour t'amener à un avenir à Dieu Donc, reprimer l'habitude De proclamer chaque matin Les commerçants de bénédictions faites par Dieu dans sa parole Les commerçants de bénédictions faites par Dieu Chaque matin, vous pouvez dire Seigneur, tu fais de moi la tête qui est dans la queue Tu prépares mon chemin Et tu as plein de difficultés Toi qui l'arrive Je sais que rien ne peut te résister Car tu n'as pas même le monde Il n'y a pas tant d'avis On va s'y dormir Un proclamer de la sorte Chaque jour Avec force Vous allez chasser toute la mauvaise pensée qui vous passe dans Vous allez chasser toute la mauvaise pensée La pensée de défaite Un proclamer de la sorte chaque jour Chaque matin Vous allez réussir A empêcher la mauvaise pensée A empêcher la mauvaise pensée de voler Alléluia Alléluia Vous devez savoir quelque chose Dieu a quelque chose de grand pour chacun Et la prière est une arme redoutable Est-ce que tu comprends ça ? Dieu a quelque chose de grand pour chacun Et la prière est une arme redoutable Et la prière est une arme redoutable Ce qui est le droit Il prière de toute la difficulté Et l'on prend le pôle d'eau à vous pour qu'il dit Si vous êtes malade par exemple Et dans votre pensée il y a une fois qu'il vous dit Il vous dit Vous le serez à l'égare C'est pas sûr que vous serez à l'égare C'est pas sûr que vous serez à l'égare C'est pas sûr que Dieu va vous guérir Écoutez-moi, cette voix ne vient pas de Dieu, cette voix Dieu dit tiens, repoussez ce congé-là, parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne sorte, et non malade, tu sais pourquoi ce matin je te dis, et allez-y, je te dis, renule la flamme, les gros, oui, vous pouvez dire, mon goût, deuxièmement, attendre dans la confiance, regarde mon voisin encore, Dieu attend dans la confiance, vous savez, au début de la vie de Joseph, Dieu va donner une vision merveilleuse à Joseph, Dieu va dire à Joseph, tu seras grand, tu seras grand, tu vas gouverner, tu vas tirer, même tes grands-frères, ne vont pas atteindre le niveau que toi tu vas arriver, Joseph va apprendre ça, il va raconter à ses frères, il va raconter à son père, son père sera reçu de cette couverture, mais ses frères, ne seront pas contents, tu comprends ça, ses frères ne seront pas contents, et finalement, ils vont vendre Joseph au marchand comme exclame, et Joseph va se retrouver en prison dans un pays qu'il y a, l'Égypte, Joseph pouvait se fâcher, c'est-à-dire qu'il y a, l'Égypte, Dieu, toi tu me dis, voyez ma mère, que je serai grand, je vais m'ouvrir, et puis je vais le trouver en prison, c'est-à-dire qu'il y a, l'Égypte, il y a beaucoup de personnes, de l'église qui résente comme ce que je viens de dire, finalement, ils se disent, est-ce que la prophétie du Paché ne va pas, est-ce que c'est réellement Dieu qui va parler, est-ce que la vision que j'ai reçue dans sa vie est vraiment de Dieu, parce que je ne comprends pas, comment Dieu peut m'a dit que je serai élevé, et puis je suis en prison, et puis rien ne va dans ma vie, depuis que je m'en présente, c'est la misère, c'est la misère, c'est la misère, c'est pas la difficulté, ce sont les problèmes, parce que c'est un Dieu qui a parlé, mais écoutez, Joseph ne s'est pas comporté comme ça, ce que beaucoup ignorent, Joseph n'a pas fait quelques mois en prison chez Pharaon, il a fait des années, tu comprends pas, des années de souffrance, des années de souffrance, mais malgré tout ce temps, Joseph est resté patient, tu comprends pas, Joseph est resté patient, tout en continuant de compter sur Dieu, pour accomplir sa promesse, face aux situations que nous traversons, face aux difficultés que nous traversons, nous devons prendre patience, nous devons atteindre la confiance, je vous ai dit ici une fois, lorsque Dieu te donne une prophétie, lorsque Dieu te donne une vision moissante, lorsque Dieu m'a un projet dans mon cœur, après ça, ce qui m'en suit, ce sont les problèmes, ce sont les difficultés, ce sont les épreuves, c'est ce que j'appelle l'étape du texte, il n'y a pas quelqu'un qui va recevoir une révélation de Dieu, et qu'il ne va pas passer par ce temps du texte, si Dieu te révèle quelque chose, il va t'épouser d'abord, donc c'est à nous, d'être patient, d'apprendre dans la confiance en Dieu, Joseph est resté patient, il a attendu le jour de son jour, un jour, on va faire deux rêves, ses bras droits, ses jambes qui sont au bout de le courant bas, interprétés sur elle, c'est là qu'ils vont aller chercher Joseph, quand Joseph va venir, il va interpréter ses rêves avec précision, et regardez ce qu'il va se passer, de la prison, Joseph sera un rendez-vous bouverneur, un petit peu, une bonne soirée, je veux dire à quelqu'un, si tu sais attendre dans la confiance en Dieu, si tu sais attendre en plus d'un gardant d'espoir intact dans votre Dieu, Dieu va te souten, Dieu va te prélever, que l'âme de tes enfants, est-ce quelqu'un pour te donner à l'air ? c'est pourquoi je t'ai dit ce matin, attendre dans la confiance, quand Dieu met une vision dans le cœur de quelqu'un, il va jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation, les promesses de Dieu sont immédiables, Joseph savait quelque chose, il savait que Dieu était avec lui, Amen, est-ce que nous sommes conscients de la présence de Dieu avec nous ? Amen, Joseph était conscient que Dieu était avec nous, nous devons être conscients, conscients que Dieu est avec nous, Alléluia, c'est ça que tu as plaint à Joseph de tenir ferme, il y a une chose à dire, 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 c'est Dieu est avec nous, cela te donnera de tenir ferme dans les difficultés, dans les problèmes, et cela te permettra aussi de résister, cela te permettra à Dieu d'accomplir aussi son le vent, et il y a une chose à dire, Abraham a dû attendre 20 ans, pour qu'il puisse avoir le fils de la promesse Isaac, tu comprends ce que tu as dit ? Dieu l'a promis, c'est 20 ans après, il y a une chose à dire, qui l'a dit avec ceci, là par le bruit, Abraham a dit, je suis trop vieux, ma femme est même opposée, on ne peut pas avoir d'enfants, Abraham a compté sur Dieu, il a compté sur Dieu, alléluia, à Dieu tout est possible, et sa puissance surnaturelle change tout, il y a une chose à dire, il y a une chose à dire, l'important, c'est qu'au fond de vous, vous soyez convaincus, c'est ça le problème, beaucoup ne sont pas convaincus, il y a une chose à dire, un petit truc seulement, c'est fini, le doute, ce qui est important, c'est que vous soyez convaincus, il y a une chose à dire, peu importe, que nos projets prennent du temps pour se réaliser, peu importe, que nos visions prennent du temps pour se réaliser, peu importe, que nos prophéties prennent du temps pour se réaliser, ce qui est important, c'est d'être convaincu, est-ce que tu es convaincu? ni au courant d'ici, c'est pas ? est-ce que tu es convaincu? ni au courant d'ici, c'est pas ? avec du tout le possible, tu dois être convaincu de ça, mais nous n'avons pas à dire, pourquoi on dit là ? n'abandonne pas, rapassiez, prends courage, n'abandonne pas, prends courage, n'abandonne pas, Personnel, c'est un pouvoir je dis, attendre la confiance. Dieu commence la chair. Troisièmement, aller jusqu'au bout de l'accomplissement. Aller jusqu'au bout de l'accomplissement. Ne vous contentez pas d'un projet à moitié acheveré, à moitié exaucé. Parce que notre Dieu est le Dieu de la totalité. Tu comprends ça? Ne te contente pas d'un exaucément à moitié. Le Dieu de nous adorant et nous serrant est un Dieu, est le Dieu de la totalité. Lorsque tu fais, il y a une demande à Dieu. Tu te demandes par exemple 100% d'exaucément, 100% de bénédiction. Et Dieu ne commence pas juste à te bénigner. Regarde, il y a des personnes. Quand Dieu t'a dit quelque chose à moitié, ils vont commencer à se monter. Ils vont commencer à dire à Dieu. Le Dieu s'arrête un peu. Dieu mange bien. Mon enfant t'a commencé à sentir. Dieu, je pense que c'est bon. Regarde, ton voisin dit non. Ne te contente pas de la moitié de l'exaucément. Ne te contente pas de la moitié de la bénédiction. Continue à rechercher le reste de la bénédiction. La totalité de la bénédiction. Notre Dieu est un Dieu de la totalité. Il y a des personnes qui sont en train de se monter. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Le compromis est un autre tiers dans lequel on ne doit pas tomber. Il y a des gens qui sont en train de se monter. Dieu nous bénit un peu. Et nous par confond personnel, nous par manque d'envie dans un plus. Nous disons finalement Seigneur, Merci ce que tu me donnes n'est pas à la hauteur de ce que tu m'avais dit. Ce n'est pas grave. Je m'en contente. Ne vous arrêtez jamais à ce que Dieu vous a dit. Recherchez toujours l'accomplissement total de sa promesse. Ayez soif de projets de Dieu pour votre vie. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Dans l'Ancien Testament, Dieu veut mettre à coeur la reconstruction du Temple à Jérôme Abel. Il va mettre dans le coeur de Jérôme Abel le désir de reconstruire le Temple. Il va mettre dans le coeur de Jérôme Abel le désir de reconstruire le Temple. Jérôme Abel va vouloir le faire. Mais les gens autour de lui vont commencer à s'opposer. Les gens autour de lui vont commencer à les décourager. Dix années se sont passées, il n'a pas pu reconstruire le Temple. Pendant dix ans, le camp n'a pas pu louer les pillages dans le Temple. Mais on pique les goutons. Regardez ! Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. C'est ce qui se passe pour moi. Dieu t'a mis un rêve à toi. Dieu t'a mis un projet à toi. A cause de la bouche des gens. A cause de ce que les gens ont dit. A cause de la chalousie des gens. Ne laissez-moi pas à côté. Toi tu es sûr que papa tu peux arriver. Mais vous êtes qui est qui fait au printemps. Au lieu d'où vient Dieu se vocatif, ainsi de suite. Beaucoup se sont laissés décourager comme ça. Intimider comme ça. Et ont mangé dans les tiroirs proches. Envie de conner une réelle visionnation. Finalement, Dieu est obligé de susciter un prophète. Le prophète Zacharie. Il a dit deux mots à son roman. Quand Zacharie va arriver. Il va dire à son roman. Dieu m'envoie te dire deux mots. Recommences, lèvres et encore. Recommences, lèvres et encore. Maintenant regarde ton voisin. Tu le recommences encore. Recommences encore. Recommences encore. Je sens cette deux mots que le prophète Zacharie avait nous dit au prophète Azor Maneï. Il dit à quoi il veut aller au prophète Azor Maneï. Alléluia. Est-ce que quelqu'un après ce culte-là peut aller faire son vie, son projet de son tiroir ? Et il n'a qu'à l'aujourd'hui, il n'a qu'à l'aujourd'hui, il n'a qu'à l'aujourd'hui. Le bref auquel tu ne te vois plus là, est-ce que tu peux commencer à croire ça ? Dieu t'a dit ce matin recommence encore. Lèvres et encore. Ne écoute pas la bouche de chat. Ne écoute pas le commentaire de chat. Pour moi au rêve que tu as mis dans ton cœur. Pour moi à la vision que Dieu t'a donné. Pour moi au projet que Dieu a mis dans ton cœur. Pour moi au niveau des choses à dire qu'il n'est pas sanglée, pour moi. tout de suite, l'aujourd'hui, il ne nous partage pas de s'il n'est pas sanglée, il ne se pratique pas de s'il n'est pas sanglée Un coup ! distracted. Amen. A partir de l'aise que je dis, un peu n'est pas sanglée. Je ne suis pas te souware de s'il n'est pas sanglée, l'aujourd'hui, il ne parle pas de s'il n'est pas sanglée. Non, non, mais au fond de s'il n'est pas sanglée. Il y a l'un coup d'un coup d'un coup de s'il n'est pas sanglée. Alléluia, recommence encore et recommence encore et donc Zorabameh va prendre courage et Zorabameh va décider de recommencer et c'est dans ce moment que Dieu va lui parler Dieu va lui dire prend les pierres et rends grâce dessus avant de commencer à construire il faut réunir les pierres parce qu'avant les constructions se faisaient avec de grosses pierres il n'y avait pas de ciment c'était extraordinaire Dieu dit réunir les pierres rends grâce dessus les images et plus fortes plutôt que de nous abitoyer sur notre chambre plutôt que de nous décourager plutôt que de regarder à nos incapacités plutôt que de regarder à nos faiblesses il n'y a pas de ciment regardons à Dieu regardons à Dieu regardons à Dieu comptons sur Dieu et allons-y sur nous il a dit qu'il est arrivé allons-y sur nous allons-y sur nous ce n'est pas nous plutôt ce n'est pas nous qui franchissons les obstacles il n'y a pas de ciment mais c'est Dieu c'est Dieu qui réalise son œuvre est-ce que nous comprenons alors arrêtons de regarder à nos incapacités arrêtons de regarder aux incapacités des autres ce n'est pas parce que Pierre a échoué de toi si tu vas échouer pas Pierre il n'y a pas de ciment il n'y a pas de ciment mais faisons confiance à Dieu et laissons-le agir dis encore à ton frère il n'y a pas de ciment 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 je vais terminer simplement en disant mais avant de terminer il n'y a pas de ciment il n'y a pas de ciment alors il reprit ne me dit il n'y a pas de ciment c'est ici la parole de l'éternel à blesser Azurubader ce n'est nulle part la puissance il n'y a pas de panga il n'y a pas de panga mais c'est par mon esprit dit l'éternel des ânes est-ce que tu as bordeu ça ? je n'y a pas de ciment je n'y a pas de ta ciment je n'y a pas de ta puissance je n'y a pas de ciment je n'y a pas de ciment le mystique non 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 mais ce n'est pas l'esprit de l'éternel ce n'est pas l'esprit de l'éternel des ânes Je termine en disant Beaucoup de personnes Qui travaillent pour Dieu Se débrouillent devant les difficultés Et ils ne comprennent pas toujours pourquoi Ces personnes savent que ce projet vient de Dieu Mais elle ne peut plus y croire Mais Dieu dit ce matin Recommence encore Cesse de vrai par mon intelligence Mais laisse mon esprit, l'esprit de Dieu en chine Notre force, notre intelligence Sont limitées Mais l'esprit de Dieu n'est pas limité Et lorsque vous voulez Et lorsque vous le laissez agir dans votre vie Vous retrouvez cette foi Et cette motivation Qui vous donne l'avancée Ce n'est plus vous qui conduisez votre projet C'est une grande différence qui donne la victoire Que le Seigneur nous gère Nous sommes dans le nom de Jésus A l'invion de l'invion Amen 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 Amen